Fait incroyable, Lucette Jacqueur, une célèbre chef étoilée, accuse son propre fils d'avoir saboté des plats en cuisine. Non mais cet idiot est assez stupide pour oublier la preuve de sa trahison dans ses poches. Parnavée Jacqueur, lui, n'y l'est fait. Je dément formellement, j'ai rien à voir avec tout ça. Menteur ! Alors, qui dit vrai ? Il est même pas foutu de réussir à nos plats. Lucette Jacqueur aurait-elle tout inventé pour détruire son fils ? Mais cette femme, cette femme, c'est un démon ! Comment osez-vous ? Silence ! Maître, je vous prie de contrôler votre cliente. Tous les ans, la justice française rend plus de 400 000 jugements en correctionnel. L'audience est ouverte, voyez vous asseoir. Conflits, escroqueries, drames familiaux, derrière chacune de ces affaires, des victimes, des coupables, des innocents. C'est à moi d'en juger, à moi seul. Mais où est la vérité ? C'est au juge de trancher. Bonjour, je suis le juge Beaulieu. Il est rare de voir une mère mettre son propre fils sur le banc des accusés. C'était le cas dans l'affaire Jacqueur. Et de plus, la plaignante étant un personnage célèbre, je me doutais que ce procès serait exceptionnel sur bien des aspects. Et ma tâche a été particulièrement difficile. Nous sommes au tribunal de grande instance. Cet homme s'appelle Barnabé Jacqueur. Il a 31 ans. Il est poursuivi en justice pour abus de confiance par sa propre mère, Lucette Jacqueur, la célèbre chef étoilée. Écoutez, ma cliente, ma cliente Lucette Jacqueur ne fera aucune déclaration. Les journalistes sont venus nombreux pour connaître le dénouement de ce scandale culinaire qui a défrayé la chronique. Vous me laissez terminer ? Elle retrouvera sans nul doute son excellente réputation et ses étoiles dans les grands guides gastronomiques. Je vous remercie. S'il vous plaît. C'est le juge Beaulieu qui préside les débats. Seignez-vous. Je demande expressément à ces messieurs les journalistes de bien vouloir gagner leur place avant que je ne les expulse de la salle d'audience. Merci. Monsieur Jacqueur, veuillez vous présenter à la barre, s'il vous plaît. S'il est reconnu coupable, Barnabé Jacqueur risque jusqu'à trois années de prison. Monsieur Jacqueur, vous êtes poursuivie aujourd'hui pour abus de confiance. Votre mère, Lucette Jacqueur, est ici présente. Vous accuse d'avoir délibérément saboté des plats dans la cuisine de son restaurant dans lequel vous étiez salarié. Et je vois dans le dossier que par la suite, elle a perdu deux étoiles à son restaurant, ce qui bien sûr a sévèrement entaché sa réputation et son chiffre d'affaires. Je démons formellement, j'ai rien à voir avec tout ça. Menteur ! Madame, vous prendrez la parole lorsque le tribunal vous y invitera. Monsieur, je note donc que vous récusez les faits. Monsieur Jacqueur, veuillez nous relater cet incident du 13 février dernier. Bah, j'ai pas grand chose à dire. Ce soir-là, j'étais de service. C'était la veille de la Saint-Valentin. C'était un dimanche, donc c'était assez tranquille. Tu me prépares deux assiettes, s'il te plaît. Deux. Allez, on s'active, s'il vous plaît. J'ai fait mon travail du mieux que j'ai pu, comme d'habitude. Ensuite, maman est arrivée en cuisine pour goûter mes préparations. Ah ! Oh ! T'en avais ! Tu me la recommences, cette salle ! C'est trop salé, là ! Qu'est-ce que tu m'as fait, là ? Ouais, elle s'est énervée. Allez, tu recommences, hein ! Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Ma mère est une femme très colérique, elle s'énerve très facilement. Mais j'ai l'habitude, c'est un comportement habituel. Enfin, c'était une soirée normale, quoi. Monsieur Jacqueur, vous êtes aujourd'hui devant un tribunal correctionnel. Mais selon vous, il ne s'est rien passé d'inhabituel au restaurant ce 13 février dernier ? Non, j'ai pas dit ça. Fort bien. Alors, racontez-nous cet événement. En fait, on a eu un problème en salle. Voilà. Il y a un client qui a détesté un plat, il a trouvé ça infecte. Tu as mis du poivre là-dedans, toi ? Non. C'est un merde, c'est rigueur, c'est impossible, c'est arrangeable. Et ça s'est reproduit avec le plat et avec le dessert. C'était incompréhensible, une véritable catastrophe. On a un gros outil, là. J'ai le client tout seul à la table, là-bas. Il dit que c'est arrangeable, que c'est infecte. Il me dit notamment que tout le repas était ignoble. Le dessert est inférieur. Il est furieux. Qu'est-ce que c'est que ça te dit ? Je sais pas, il dit que ça, que ça, que le goût est... Non, mais ça, c'est impossible, n'importe quoi. Ah ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est immonde ! Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec ce dessert ? Je sais pas. Enfin, allons, ça n'a aucun sens. Écoute, tu sais ce que tu as fait ? Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ça, c'est imbouffable, c'est pas moi qui ai fait ça. J'ai rien fait. Je vais aller parler avec lui, essayer d'arranger les choses, d'accord ? Quelques semaines après, on s'est aperçu que le client travaillait pour un guide de gastronomie très réputé. On a perdu deux étoiles, c'était une véritable catastrophe. Plusieurs années de travail, partie en fumée. À l'époque des faits, l'affaire a fait grand bruit et une bien mauvaise publicité pour Lucette Jacqueur. Non seulement elle a perdu deux étoiles, mais les clients ont déserté son établissement. Pour cette femme de caractère, le seul responsable est celui qui a dressé les assiettes, son propre fils. Et pourquoi votre mère vous accuse-t-elle d'être responsable de ce drame professionnel ? Je sais pas, ma mère m'a jamais... Elle et moi, c'est difficile. Ce soir-là, j'étais au dressage, mais j'aurais été à la plonge. Elle m'aurait accusé de la même façon, madame le juge. C'est ça ! Joues les victimes ! Madame, s'il vous plaît. Barnabé Jacqueur nie donc avec véhémence les faits qui lui sont reprochés. Ce restaurant, c'est toute ma vie. J'ai travaillé dessus depuis des années pour les projets de ma mère. La cuisine, c'est toute ma vie. Jamais j'aurais fait une chose pareille, jamais. En fait, ce qu'elle voulait, ma mère, c'est juste nous évincer, ma femme et moi. Et alors ? Il est même pas foutu de réussir un nouveau plat. Madame, s'il vous plaît. Barnabé Jacqueur soupçonne sa mère d'avoir tout inventé, dans le seul but de l'écarter, lui et sa femme Karine, du restaurant. Cette dernière est l'attachée de presse de l'établissement. Cette affaire s'annonçait particulièrement complexe. Et comme souvent dans les histoires de famille, il me fallait comprendre quels étaient les rapports entre les protagonistes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette famille ne manquait pas de piment. Madame Jacqueur, veuillez vous présenter à la barre, vous allez enfin pouvoir parler. Depuis le début de ce procès, Lucette Jacqueur n'a pas caché son franc-parler bien connu de tous. Mais cela suffira-t-il à convaincre le juge ? Bien, nous vous écoutons, madame. Madame la juge, voilà depuis 43 ans que je m'aiderai, corps et âme, à mon métier. Je vois que mon fils et sa pimpèche de femme ont tout ruiné en une soirée, par jalousie. Je vous prie de rester poli, madame. Mais pourquoi est-ce que votre fils aurait fait une chose pareille ? Parce que voilà des années que Barnabé veut prendre ma place. Ça fait des années qu'il veut connaître la gloire, les plateaux de télé, les magazines, le people, l'argent. Alors quand je lui dis qu'il faudra encore beaucoup de temps, avant que je lui confie des responsabilités, c'est là, il n'a pas supporté. Il a voulu détruire le maître, celle qui lui fait de l'ombre. Comment tu peux dire une chose pareille, madame ? Tais-toi, c'est moi qui parle ! Visiblement, la chef étoilée ne semble pas connaître la recette du bonheur en famille. J'ai été choquée par ses propos d'une extrême violence vis-à-vis de son fils. Je dois dire que ça m'a fait de la peine pour Barnabé Jaquer. Il est difficile de voir une famille se déchirer. Mais je ne suis pas là pour avoir de l'empathie, et les faits allaient tout simplement parler d'eux-mêmes. Madame Jaquer, pouvez-vous expliquer à madame le juge ce qui s'est passé le soir du 13 février 2012, tel que vous me l'avez raconté ? Bien évidemment. Non mais tu ne peux pas aller plus lentement, non ? Ça ferait mieux, ça. Active-toi quand même. Ce soir-là, Barnabé était au dressage. C'est tout ce qu'il sait faire, et encore. Et... Moi, j'étais en train de former un petit jeune. La soirée était calme, les places s'enchaînaient lentement. Je pensais que la soirée se passait normalement. On a un gros outil, là. J'ai le client tout seul à la table, la vanity, c'est un mangeable, que c'est infecte. Et c'est là que Karine est arrivée en cuisine. Merde ! Mais c'est immonde ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attends, attends. Évidemment, elle nous avait caché le fiasco avec l'entrée et le plat. Et là... Le client, il était parti hors de lui. Ah ben je le comprends. Lorsque j'ai goûté le plat, il était infecte. J'aimais manger quelque chose aussi amer. Je te jure que j'ai rien fait, j'ai fait la recette à gluteuels. Ah, c'est pas possible ! Je te jure que j'y suis pas... Et le client en question n'est pas n'importe qui. C'est un critique gastronomique d'un grand guide. Fait du hasard ou non, toujours est-il que dès le lendemain, Lucette Jacqueur est au coeur du scandale. Alors le lendemain, j'étais en cuisine pour essayer de comprendre d'où venait ce goût horrible dans les plats. Parce que la blanchisserie m'a rapporté le tablier de Barnabé. avec cette fiole à l'intérieur. Non mais cet idiot est assez stupide pour oublier la preuve de sa trahison dans ses poches. J'avais jamais vu ce truc-là avant, non ? Oh, t'es salade ! Cette fiole, elle était bien dans tes poches, oui ou non ? Traître et menteur ! Cette pièce à conviction tente à confondre Barnabé Jacqueur, car cette fiole a vraisemblablement contenu la substance qui a souillé les plats. Mais les résultats d'analyse ne sont pas encore parvenus au tribunal. En attendant, le doute subsiste. Écoutez, tout est là. Un fils vexé à la suite d'une dispute, jaloux depuis des années du succès de sa mère. Des plats contaminés, tous préparés par Barnabé Jacqueur. Et enfin, une fiole contenant un liquide infect retrouvé dans sa blouse. Voilà tous les éléments nécessaires à votre jugement. Malgré sa jeunesse, maître Ragoua est connu pour ne pratiquement jamais perdre les affaires qu'elle défend. Et je dois dire que son plaidoyer était très impressionnant, propre et efficace. J'appelle à la barre un nouveau témoin, madame Pluvé Karine. Faites, maître. Avant cette affaire, Karine Pluvé, l'épouse de Barnabé Jacqueur, s'occupait de la gestion et des relations publiques du restaurant. madame Pluvé, est-ce que vous avez des choses à nous dire ? Oui, maître, j'attends que ça. Nous vous écoutons, madame. Ça fait des années que ma belle-mère harcèle moralement Barnabé, l'humiliant constamment en public. Non mais elle ne peut pas aller plus lentement, non ? Ça ferait mieux, ça. Active-toi quand même. Elle lui fait vivre un enfer. si tout le monde a peur de parler au restaurant, pas moi. Allons-nous vraiment devoir écouter ses élucubrations ? Il suffit de regarder les plannings qu'elle impose à son fils. Il travaille 14 heures par jour, c'est de l'esclavage. Ça fait des années qu'on voudrait fonder une famille. Cette vieille peau nous pourrit volontairement la vie. Et bien maintenant, vous aurez tout le temps d'en faire un, de môme. C'est moi qui vous le dis. Mais Barnabé est dévoué corps et âme au restaurant, c'est toute sa vie. Jamais il aurait fait une chose pareille, jamais. Mais elle, elle, ça fait des années qu'elle cherche un moyen de se débarrasser de nous. Elle a rien accompli ce pour faire le truc, c'est tout. Un commis peut-être, tout le monde la craint. Madame Pluvay, si la vie était si terrible que ça au restaurant Jacques Heur, pourquoi ne pas avoir simplement démissionné et fondé une famille comme vous le souhaitiez depuis si longtemps ? J'y ai pensé. Mais Barnabé voulait pas. Et puis vous savez, moi je suis constamment à l'étranger pour nos affaires. Alors j'ai pas à la subir tous les jours. Et réciproquement ! J'ai déjà interdit à celle-là d'entrer dans mes cuisines. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour plus l'avoir du tout. Madame Jacques Heur, s'il vous plaît, gardez le silence. Non, non, mais ce que veut dire ma cliente, c'est que la vie est plutôt belle pour Madame Pluvay. Voyage d'affaires en Australie, au Canada et en Inde. Récemment, vous y a trissé trois semaines. Avouez que votre belle-mère vous a confié un poste avec des avantages certains. Je n'ai rien à dire au témoin, Madame la Présidente. Maître Roux, avez-vous des questions à poser au témoin ? Non, Madame la Présidente. Cependant, je souhaiterais entendre une nouvelle fois Madame Lucette Jacquesur. Bien, vous pouvez vous retourner vous asseoir, merci. Maître Roux, puisque vous voulez interroger Madame Jacquesur, s'il vous plaît, présentez-vous à la barre. L'avocat de la Défense va alors passer Lucette Jacquesur sur le grill dans l'espoir d'innocenter son client. Madame Jacquesur, j'aimerais savoir quelles sont vos relations avec votre fils. Permettez que nous en parlions ? Ça vous chante ? Je n'ai rien à cacher, moi. Je vous en remercie. Nous imaginons aisément qu'il doit être extrêmement difficile d'être à la fois une restauratrice de renom, une mère et une chef d'entreprise. Comment avez-vous vécu l'arrivée de votre fils Barnabé il y a une trentaine d'années ? Cette question dépasse les limites de la vie privée. Pouvez-vous répondre, Madame Jacquesur, s'il vous plaît ? Enfin, ça ne m'a arrangé pas trop. Son père, c'était un bon à rien, un comique, j'ai viré par la suite. Puis moi, j'avais le rassurant et tout ça. Je n'avais pas tellement le temps pour changer les couches. Mon client n'a effectivement jamais connu son père. Madame Lucette Jacquesur a toujours refusé de lui dévoiler son identité. C'est un abruti. Il n'a rien à faire dans nos vies. Dans la vôtre, peut-être. Si vous n'aviez pas le temps de vous occuper de votre bébé, comment avez-vous donc fait ? Je l'ai confié à droite, à gauche. Je travaille, moi, monsieur. Effectivement, vous l'avez confié à vos parents pendant neuf ans, ne lui accordant que de rares visites. Maître Roux, où voulez-vous en venir ? J'ai ici les preuves que Lucette Jacquesur a tenté d'avorter en Belgique il y a 32 ans exactement sans succès. Ce qui explique pourquoi elle ne s'est jamais vraiment occupée de son fils. Barnabé Jacquesur serait-il devenu un bouc émissaire ? Pourquoi mon client aurait-il saboté le restaurant qui porte son nom ? Dans quel intérêt ? Pour se venger ! Pour me faire du mal. Voilà pourquoi. Madame Jacquesur, votre fils vous aime et vous le savez très bien. Contrairement à vous, il a essayé de travailler à vos côtés en famille. Si quelqu'un cherche à détruire les liens qui vous unissent, c'est vous et non lui. Maître Roux va pousser Lucette Jacquesur dans ses retranchements. Madame la juge, je pense que la responsable de ce sabotage est la plaignante elle-même. Voilà des années que Lucette Jacquesur s'est vertu à évincer son fils de ses cuisines et de sa vie. Elle a organisé cette mascarade pour arriver à ses fins. Mais c'est dégueulasse ! Comment osez-vous ? Silence ! Maître, je vous prie de contrôler votre cliente. Je félicite maître Roux qui, avec sa fausse condescendance, vient habilement de faire sortir ma cliente de ses gonds. C'est répugnant. Je suis une bonne mère. Il n'a jamais manqué de rien ! D'amour, madame. D'amour. Une vengeance orchestrée par une mère indigne pour se débarrasser de son fils. C'est la thèse de l'avocat de la défense. Le comportement inacceptable de Lucette Jacquer devant le tribunal commençait sérieusement à m'agacer. Ma patience a des limites. De plus, au vu des éléments apportés par maître Roux, cette théorie me semblait tout à fait plausible. Et puisque madame Karine Fluvet a tenu absolument à témoigner, écoutez, j'aurais également quelques questions à lui poser, madame. Maître Ragouas sait qu'elle doit redonner de la crédibilité à sa cliente si elle veut être entendue par le tribunal. Vous écoutez, maître. Madame Fluvet, pouvez-vous nous dire exactement quel est votre rôle au restaurant Jacquer ? Bien sûr. Je suis chargée du marketing et de la communication des restaurants Jacquer. Et comment vous chargez-vous de promouvoir cette gastronomie Jacquer, exactement ? Eh bien, par exemple, nous nous associons à des événements prestigieux. J'organise également des plateaux télé. Je suis en relation avec la presse écrite. Vous écoutez, c'est donc très bien le monde de la grande gastronomie ainsi que les gens influents. Tout à fait. C'est un petit monde, finalement. Oui. Et les guides ? Vous connaissez les personnes connues dans ces grands guides ? N'importe. Oui. Non. Karine Pluvet est déstabilisée. Les guides, les critiques gastronomiques sont très discrets. C'est anonyme, tout ça. Je ne saisis pas très bien votre question. Oh que si. Oh si. Si vous avez parfaitement compris où je voulais en venir. Vous avez reconnu ce critique gastronomique et avez signalé sa présence à votre compagnon. vous venez d'apporter au tribunal l'unique pièce manquante du puzzle. Ça c'est faux, tout est faux. C'est un tissu de mensonge, je vous en supplie, écoutez pas ces conneries. C'est de ma vie là dont il s'agit. Jamais, jamais j'aurais fait ça à maman, jamais. Monsieur Jacqueur, reprenez vos esprits s'il vous plaît. Enfin, elle va leur faire couper n'importe quoi là. Écoutez, nous connaissons toute la vérité dorénavant. Tout coïncide parfaitement. Le mobile, les moyens mis en oeuvre ainsi que le coupable. Pour l'avocate de Lucette Jacqueur, Karine Pluvay serait la complice de son mari. Le procès touche à sa fin et la partie semble perdue pour Barnabé Jacqueur. Les résultats des analyses de la fiole arrivent enfin au tribunal et visiblement, ils sont très surprenants. Les analyses sont très claires. La fiole vient d'être trafiquée. Sont-ils la preuve matérielle de la culpabilité du prévenu ? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Madame la juge, j'aimerais si vous me le permettez rappeler madame Karine Pluvay à la barre. Faites, maître. Madame Pluvay, s'il vous plaît. Maître Ragoua, je dois vous dire que nous sommes d'accord. Karine Pluvay est la seule et unique personne techniquement capable de saboter ces plats et ce, de façon préméditée. Et je vous interdis de dire ça ? C'est à maître roux de livrer au tribunal le scénario de ce dîner plus qu'imparfait. Grâce à ses parfaites connaissances sur le petit monde de la gastronomie, Karine Pluvay a pu repérer facilement le critique présent dans ce restaurant ce soir-là. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez réservé ? Non. C'est ton dîner ? Absolument. Et vous êtes seul ? Absolument. Je vous accompagne. Peut-être même le connaissait-elle. Je n'ai pas le droit de dire ça. Et une fois au courant de sa commande, il lui était facile de saboter ces trois plats. Karine Pluvay souille les plats avant de les amener en salle. Elle tenait enfin sa vengeance. C'est n'importe quoi. Et au moment du dessert... Alors qu'il est déjà trop tard... Karine avertit la cuisine. C'est ce que tu as fait ? Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ça, c'est un bouffable. C'est pas moi qui ai fait ça. J'ai rien fait. Rien n'est mangeable. Écoutez, je m'en vais et vous allez avoir de nouvelles. De son côté, le critique gastronomique est furieux. Et pour terminer, d'après l'avocat, Karine Pluvay glisse la fiole dans la poche du tablier de son mari pour le faire accuser. Et je peux le prouver. Bien entendu. Comme vous l'avez tous vu, nous avons reçu au tribunal tout à l'heure les résultats de l'analyse. Je cite. En conclusion, il a été trouvé dans le liquide incriminé un concentré d'épices rares du phénugrec. Alors, elle a une particularité de cette épice, c'est qu'elle est très courante en Inde. Elle y est cultivée. Madame Pluvay, avez-vous apprécié votre récent voyage là-bas ? Voyage qui, je le rappelle, était destiné à implanter un restaurant jacquer dans un palace à Bombay ? Je suppose que vous êtes rentré là-bas en contact avec des fournisseurs potentiels en matière première, en épices peut-être. Est-ce que vous avez rapporté des échantillons, Madame Pluvay ? Madame Pluvay, avez-vous, oui ou non, rapporté du phénugrec de votre voyage en Inde ? J'ai fait ça pour Barnabé. C'était trop dur pour lui. Je voulais qu'on soit libres. Je voulais un bébé. Je voulais nous libérer des griffes de cette folle. Et j'en pouvais plus, moi. Karine, je t'en supplie, dis-moi que c'est pas vrai. Mais cette femme, cette femme, c'est un démon ! Ça fait des années qu'elle nous harcèle psychologiquement, elle l'humilie tout le temps, elle nous empêche d'être heureux. Alors oui, oui, je l'ai fait. Je voulais la détruire avec la seule chose qui compte pour elle. Son restaurant, sa maudite cuisine, sa cuisine ! Pardonne-moi. Le public assiste médusée au dénouement plus que surprenant de ce drame familial, joué en huis clos derrière les fourneaux. Pardonne-moi. Madame Pluvé, le tribunal peut d'ores et déjà délibérer. Vous êtes mise en examen pour abus de confiance et faux témoignages. Je vous conseille de trouver rapidement un avocat. Je pense que nous allons nous revoir très prochainement. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci. Excuse-moi. Pardonne-moi, mon amour. Merci, madame. S'il vous plaît. Madame Pluvé, s'il vous plaît. Barnabé Jacqueur, quant à lui... Monsieur Jacqueur, présentez-vous à la barre, s'il vous plaît. Il va être immédiatement fixé sur son sort. Monsieur Jacqueur, vous êtes reconnu innocent des accusations qui pesaient contre vous. le tribunal prononce une relaxe immédiate dans les faits qui vous opposaient à votre mère, Lucette Jacqueur. L'audience est levée. Quelques semaines plus tard, Karine Pluvé a été reconnue coupable par le tribunal et a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis et a versé 25 000 euros d'amende. Barnabé Jacqueur a engagé une procédure de divorce. Aujourd'hui, il a pris de la distance avec sa mère et vole de ses propres ailes. Il vient d'ouvrir son premier restaurant où le tout Paris se bouscule déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada